Boulevard rime avec 2020 à Bordeaux. Tous les politiques le savent, ils sont la clé pour tenter de désembouteiller la capitale girondine et gagner les municipales. Une grande concertation autour du réaménagement de cette ceinture a été lancée il y a deux mois par le maire. Du côté des habitants, ils sont unanimes, il est urgent d'agir. Leur petite ligne, piste cyclable, c'est rien du tout. Les voitures, des fois, elles vous frôlent. N'en parlons pas des autobus. Dans les boulevards, j'évite de les prendre. Ça va être compliqué quand même de réduire la circulation complètement parce que c'est quand même un axe majeur. Peut-être un tram qui ferait tout le tour pour pouvoir aller plus vite d'une barrière à l'autre et pas être obligé de repasser par le centre. Parce que comme je n'ai pas de voiture, je ne fais que les transports en commun. Et je trouve que ça manque d'un truc rapide qui fasse le tour. Déjà proposé dans son programme en 2014 et à moins d'un an des municipales, Vincent Feltès relance son idée de requalification des boulevards. En ligne de mire, les différentes barrières qui sont à repenser, ou la place du vélo, mais aussi le manque de dessert des quartiers, qui sont en plein de croissance. Première solution qui est très compliquée, mais il faut avoir un débat, qui est on met un transport collectif en site propre sur les boulevards. Ça peut être un tramway ou un BHNS. Ça coûte entre 350 et 500 millions d'euros. Et ça fait qu'il devra y avoir deux fois moins de voiture. Mais ça, ce débat, il faut l'avoir. Autre solution, il faut qu'on travaille sur ce qu'on appelle la voie ferrée de ceinture, qui passe par la gare de Codéran, par le Bouscar, qui peut passer par le pont Chaban et qui va rive droite. Et c'est justement rive droite, Bordeaux, Senon, Lormont, Florac, que la population se développe le plus et que les opérations d'aménagement les plus importantes sont prévues. Il va y avoir 15 000 nouveaux logements, 15 000 d'ici 2030. Les boulevards voient passer entre 20 000 et 40 000 voitures par jour dans une ville qui souhaite atteindre le million d'habitants en 2030.